allez salut tout le monde c'est clay j'espère que vous avez bien deuxième émission pour le retour de l'actu poker en direct sur kick tous les jours à 14h on lance un petit peu avant sur twitch comme c'était le cas juste à l'instant aujourd'hui pour préparer l'émission donc si vous voulez me rejoindre on lance vers midi 13h quand il n'y a pas d'orage qui font sauter la box internet comme aujourd'hui midi 13h on est sur twitch on prépare l'émission 14h ça switch sur kick et aujourd'hui c'est ce que je disais juste avant de lancer l'émission là je suis particulièrement content de recevoir alban donc salut à toi le bon merci salut clé ça tout le monde est ce que je te laisserai pas te présenter parce que hier j'ai eu rito tout le monde le connaissait un peu là tu fin les gars de ma chaîne le connaissait mais toi c'est du coup c'est la première fois que je te reçois je te connaissais pas à l'époque de l'actu poker quand je le faisais en 2022 et c'est ce que je disais un petit peu avant je t'ai connu pendant mon année off on va dire et on va parler un petit peu comment et pourquoi mais je te laisse te présenter vas-y à toi alors déjà c'est normal que tu ne connaissais pas en 2022 puisque dans le poker je faisais encore rien à l'époque c'est tout récent le fait qu'on se soit lancé dans le poker et donc avec sunrise poker avec mon associé jérôme on a simplement créé une société d'organisation de tournoi de poker en live en casino donc on arrive sur le marché à la manière de texte à poker à la manière de five bet un peu comme un troisième acteur en france pour apporter quelque chose d'un peu nouveau une façon de travailler un petit peu différente et surtout une ambiance différente sur nos events donc voilà pour ce qu'on fait dans le poker donc on a commencé en 2023 et puis pour parler un petit peu de la manière dont on s'est rencontrés parce que c'est drôle bien sûr donc pour notre premier événement poker qu'on avait fait donc c'était en juin 2023 au casino d'andai c'était la première fois qu'on travaillait on avait organisé un petit championnat online sur poker star avec avec un package sunrise ajouté à la gagne entre autres la gagne d'ailleurs à la deuxième place puisque entre autres parce que c'était un package fps pour à la gagne à la gagne donc 1000 euros et d'autres choses très intéressantes le championnat était incroyable c'est d'ailleurs pour ça que je le faisais je fais pas clairement oui et vas-y vas-y il y avait une notation assez incroyable une notation assez incroyable et puis moi j'étais au stream j'étais au cast du coup du tournoi tous les lundis soir pendant huit semaines pour jouer et commenter ce tournoi en live et puis faire la promotion de raise évidemment et donc ben toi tu as tu as mené le championnat de bout en bout et à la dernière manche patatras tu t'es fait passer devant par par un autre joueur tu as fini second et donc c'est toi qui a remporté le package sunrise à l'époque c'est sa finissance seconde du championnat et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter concernant qu'on s'est un peu rencontré et alors que tu savais pas que c'est toi parce qu'évidemment sur pokerstar je ne m'appelais pas que l'aïdéus je connaissais pas le je connaissais que l'aïdéus mais je ne savais pas que c'était toi sous ce pseudo là voilà et c'était flore jensen tu me souviens maintenant une jane c'est vrai bien sûr la chanteuse de night wish j'ai bien sûr bien sûr qu'on apprécie tous les deux à fond oui non voilà non mais c'était super alors du coup bah c'est vrai que c'était marrant parce que donc j'ai gagné le premier tournoi est évidemment souvent quand il ya des championnats comme ça c'est le premier tournoi qui a le plus de joueurs et à plus de points à gagner tout machin toi et c'est vrai que du coup bah j'étais super content parce que j'étais en tête pour prendre le paquet du fps tu vois et alors bon premier deuxième c'était pareil parce que toi ton paquet je vais aller 700 euros à peu près c'est ça si je dis pas 750 euros il était voilà et donc pas c'était super cool alors moi j'ai commencé à regarder l'estime à partir de la troisième manche gg je savais pas que ce qu'est ma au début bon c'est pas très grave mais et puis un an et bah écoute après un double merci à toi et alors j'ai pu le nom de la personne mais qui m'a autorisé à céder le package un de mes viewers en fait je les revendus mais parce que bon c'était trop compliqué j'avais des rendez-vous médicaux avec la miss à pipe poil pendant cette période là c'était catastrophique sinon je serais vraiment venu avec plaisir c'était c'est vraiment l'occasion de faire un super live et du coup j'ai revendu le package 500 à la place de 700 à un viewer donc voilà c'était c'était cool il s'en je crois je crois que ça fait tristan alors je me souviens plus des prénoms les pseudos ça me parlerait plus mais bon c'est pas très bien mais voilà mais c'était super cool et donc c'est comme ça qu'on s'est un peu connu et puis bah écoute depuis t'as rejoint le discord et puis au top et puis on a un peu alors on a aussi beaucoup parlé bah tiens bah si tu veux tu parlais de ça ton on a aussi parlé à un moment donné une ou deux fois sur le discord de de tout un petit peu l'industrie des créés de festivals et tout comme ça et tu as il a beaucoup de choses à dire ça fait super attention bah vas-y après on fera les news après si tu veux mais si tu veux nous parler tout de suite de de sunrise encore un peu plus dans le détail les prochaines dates et tout tu peux y aller il n'y a pas de il n'y a pas de fil conducteur on va y aller tout de suite donc le premier festival qu'on avait organisé donc à hondaï celui pour lequel tu avais gagné un package on l'avait fait sous la forme d'un séjour poker tu sais en s'inspirant de ce qui se fait à l'uret del mar du dossier du florida de l'arena du fiesta etc donc on avait dit moi nous on aimait bien ce concept de séjour poker mais on trouvait que la dotation n'était pas ok si tu veux une dotation en ticket pour un package que tu as payé 700 balles on trouvait ça pas ok on trouvait pas ok non plus que les que les tournois side se chevauchent avec le main event ce qui veut dire que dans ton package tu as payé tous les buy in mais si tu run le main event tu joues pas les sides donc tu ne participes pas à toute la dotation donc en fait il y avait plein de choses qui nous plaisaient dans les séjours poker et il y avait plein de choses qui nous plaisaient pas et donc on s'était dit on va faire un séjour poker mais le prix du package les mecs vont jouer tous les tournois donc nos sides ne se chevauchait pas avec le main et puis on avait dit aussi toute la dotation sera reversée en cash on a créé en fait le séjour poker qu'on aurait eu nous envie de jouer si tu veux et donc ça s'était passé comme ça et puis on avait vraiment dans l'idée de faire un séjour poker et puis voilà à la fin de cet événement dandai qui était un grand succès eh bien on a revu un petit peu le modèle économique on s'est dit que finalement les séjours poker on faisait peser notre marge sur les joueurs auxquels on avait surfacturé l'hôtel évidemment et puis quelques joueurs nous avait fait la remarque s'ils prenaient des airbnb ben c'était moins cher au final et donc on s'est dit que le modèle économique était pas ouf et on a voulu on a changé on a fait peser notre marge maintenant sur les casinos qui fait que maintenant on se rapproche plus de ce que fait texa poker ou five bet plutôt que les séjours poker quoi ok d'accord donc on a vraiment tourné on a vraiment tourné sur le côté organisation casino façon texa façon five bet donc c'est ce qu'on fait actuellement et puis ça se développe plutôt bien puisque donc en 2023 c'est notre première année on avait fait deux events là en 2024 on a déjà fait deux events en début d'année on en a trois qui sont déjà signés pour la suite de l'année plus un quatrième qui a été signé ce matin et dont on va parler plus tard ok si tu as l'exclu de tu as l'exclu de l'annonce incroyable merci merci ça a été signé ce matin concours de circonstance du calendrier donc voilà on a quatre events de signer d'ici la fin de l'année plus les deux qu'on a fait en début d'année donc ça se développe assez assez rapidement je pense qu'on va finir l'année avec un total de huit dix events et puis l'objectif en 2025 c'est d'en faire 24 et en 2026 32 et là on sera vraiment installé dans le paysage français du poker et bien écoute ce que je te propose on va on va partir sur les news et tout après on repartira parce que j'ai mis une petite image de l'article du cp tu me parleras tout ça et on parlera aussi tu as une team pro vous avez fait une team pro et tout donc ça c'est super intéressant absolument on en parlera d'accord on va on va prendre un peu les news bon alors je voulais le faire un peu hier mais c'est tombé juste après l'actu poker on a ça y est le team pro pmu qui a gagné la pro dream donc est ce que tu as un petit peu bossé depuis hier sur la pro dream je t'avoue que depuis hier j'ai un peu dormi non en fait la pro dream j'avais suivi sur ton discord via via ton parcours à toi dans cette roi dream et puis quand tu as arrêté de poster à ce sujet j'ai pas cherché plus loin je ne connais pas ce jérémy mais il a une bonne tête il a l'air sympa et puis apparemment il était déjà finaliste l'année dernière alors ça me fait ça me fait doublement plaisir alors j'avais pas forcément de favoris tu vois clairement l'année dernière j'avais clairement dit d'où je voulais absolument qu'il gagne parce que je l'avais rencontré irl sur la côte d'azur quand j'étais en vacances avec ma femme et tout machin juste après un grand prix d'ailleurs de formule 1 que j'avais été voir avec partie poker et du coup je l'avais trouvé super cool et tout machin c'est un viewer il est vraiment c'était cool d'où et là du coup cette année j'avais pas trop de favoris même même parmi les 24 derniers ou ainsi peut-être manu le streamer quoi ça aurait été cool s'il avait pu gagner dans les sept mais là dans les six j'avais pas trop favori mais c'est vrai que si j'avais dû en choisir un je l'ai dit en steam j'aurais pris jerem pour deux raisons déjà parce que c'est un back to back c'est vrai il était déjà qualifié l'année dernière et ça c'est quand même pas mal même si ça va pas forcément être un avantage parce que sinon les six autres ils doivent se dire ah bah merde et un mec qui fait un back to back c'est chiant on est avantagé c'est pas forcément ça mais aussi parce que c'est un viewer c'est un mec qui m'a contacté sur insta et tout machin qui m'a qui m'a parlé tout machin il y a pas mal de temps et donc voilà bah écoute vraiment jerem félicitations j'espère que je l'aurai dans l'actu poker et donc on rappelle un pro dream très rapidement c'est une promo pmu tous les ans oui zelis un pro enfin un team pro on commence bien tout le monde peut y jouer il ya plusieurs stades et tout machin quand on arrive au challenge bankroll ils nous donnent 200 euros il faut monter le plus possible en bankroll ça qualifie 24 joueurs les 24 joueurs jouent les daily legends tous les jours pour se qualifier en étant le meilleur pour aller directement en finale et après en finale il passe un entretien et là c'est la team pmu qui décide donc gg à lui ouais la finale c'est la finale c'est genre un jury qui vote c'est un jury à ça à noter que et c'est là où on va être au final c'est pas bête comme modèle de sélection c'est pas bête mais c'est surtout pas comment dire c'est pas horrible pour enfin tu sais on pourrait penser qu'en gros bon ils sont 7 et le premier prend 50k les autres rien mais non en fait parce que les six autres ils prennent un package à 4500 quand même ils vont à vegas aussi ouais d'accord ils ont des plus pour tous les finalistes et c'est pour ça que du coup de la la où j'ai perdu c'était juste l'étape avant de prendre le package à 4500 tu vois c'est ça c'est joué à pas grand chose sur les bras c'est pas grave c'est très dur et puis bon mais voilà donc gg à tous en plus là cette année c'était particulier c'était la dixième année donc ils ont en plus de ça fait un site and go pour donner un ticket main event à 10k donc incroyable tu vois donc il ya une autre personne un autre joueur qui a gagné un event enfin qui a gagné le package à à 10k en plus c'est incroyable à la de session est incroyable il ya 50000 pour le premier dix mille en bonus pour ceux qui a mis en go et les six autres gagnent 4500 4500 ouais il y avait c'est une dotation à 100k rajouter 80 85000 un truc comme ça ouais et tu rajoutes tu rajoutes les ongles de son balle qu'ils ont donné exactement 200 balles qu'ils ont donné aux 24 joueurs c'est même pas 24 c'est 54 on est 54 pour passer à 54 donc ouais il ya quasiment 100 millions c'est quasiment sans cas c'est beau c'est une c'est vraiment bravo énorme pour une roue pour une roue comme ça c'est énorme et bah tu sais pour moi en plus je suis bien placé pour te parler parce que j'étais chez party poker comme tu le sais et c'est la même chose que pmu concrètement le même réseau et tout c'est même parti poker qui est propriétaire du réseau parti gaming et tout et ben parti poker n'a jamais fait ça donc ouais ouais soyons très clair c'est c'est vraiment admirable ce qu'ils font je l'ai je l'ai toujours dit même moi j'étais déjà chez parti poker de toute façon c'est vraiment incroyable ce qu'ils arrivent à faire ils sont ultra motivés donc voilà bah écoute c'était la news aujourd'hui on reparlera des news avec toi un petit peu plus tard il n'y a pas beaucoup de perfs aujourd'hui on a erwan pêcheux qui nous a pris un petit 55 mille la 54 mille cette nuit sur sur gg poker j'ai à lui ça va lui faire du bien parce que j'ai j'ai regardé son end on avant l'émission en 2024 il fait que des petits mines cash ouais c'est pas avec ça qu'on vit alors prendre 54 cas comme ça ça fait du bien pour erwan je pense et ben gg il avait il a également pris un package main event il ya quelques jours quelques semaines là sur gg poker apparemment il ya pas mal de sats qui qui overlaient un peu et du coup ben il achète un package donc il sera à vegas il aura 54 cas en plus gg erwan évidemment on va passer alors je rappelle évidemment que si vous voulez mettre un petit message dans le chat je montre de temps en temps le chat coucou tout le monde évidemment rouquette trichoux gizmo psycho quoi que passe ta gars n'hésitez pas à faire à mettre un petit message je vais l'appeler rouquette maintenant parce que ta langue à fourcher le pote roucoute à ses roucoute pardon j'ai dit c'est vrai je vais l'appeler rouquette maintenant ça va lui faire plaisir pardon 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 autre chose que je voulais montrer on a des tweets pas mal j'ai celui-là de tweet de poker nous j'en ai parlé un peu hier est ce que tu as suivi ce qui s'est passé alors par contre j'avais pas eu trop le temps de regarder hier mais c'était pas à le pt en fait c'était dans une room avait au texas je crois si je dis pas de bêtises ouais texas poker room est ce que tu as vu la suspicion de triche et même apparemment c'est plus qu'une suspicion de triche des dealers est ce que tu as vu ça ah non il y a des vidéos là dessus ça m'intéresse ouais ouais j'ai ça regarde je vais vous montrer il y a des vidéos s'il ya des vidéos ça m'intéresse j'ai lu le tweet là que tu as affiché alors déjà mais j'ai pas là j'ai pas le contexte on va faire ça bien je vais vous donner le lien dans le chat kick pour aller voir l'article qu'on va regarder maintenant est ce qu'on va faire on va switcher là on va virer le chat et on va normalement regarder la vidéo alors je vous montre l'article ok donc on est capable de le voir alors il n'est pas très bien centré je vais vous centrez ça un petit peu mieux désolé les potos voilà donc en gros apparemment c'est sûr à 100% qu'ils ont triché on va regarder la vidéo la vidéo elle est pas mal il n'y a pas besoin de tout regarder en plus mais en gros regardez la méthode de mélange vous allez voir alors ça je vais pouvoir donner mon avis parce que je me suis bien enseigné sur les méthodes de mélange là attend je le mets c'est là regardez voilà à partir de là on va regarder je peux vous mettre le son si vous voulez voilà il a là son son chefeu elle est très mauvais il laisse les cartes sur le dessus il n'a pas coupé ouais déjà on va revoir les cartes après déjà il n'a pas coupé donc en fait les cartes sur le dessus il les connaît c'est les dernières qu'il a ramassé ouais et alors et alors regardez la vidéo mais je crois qu'en plus il ya un moment donné où on voit qu'il se trompe il met la carte du dessus en dessous et il annule le mélange tu vois il reprend les cartes ouais tu vois c'est évidemment catastrophique je vais je vais vous le remontrer là regardez en fait en fait c'est vraiment ce qu'il faut au début car incroyable on dirait au début qu'ils cherchent une ou deux cartes il les met dessus quoi c'est le truc qui n'a vraiment aucun intérêt aucun sens regardez en fait les cartes qui sont à gauche il les laisse au dessus ouais c'est comme si les dernières qu'il a ramassé il les connaît là il coupe pas donc elles sont toujours au dessus et là on voit pas bien mais normalement sa main gauche elle doit laisser les cartes du dessus doivent provenir de sa main gauche on va pas faire toute la vidéo je vous invite à la regarder les concrètement après derrière voyez là dans la petite miniature il vous montre il vous fait un peu la démonstration comment avoir les cartes que vous voulez aux techniques de mélange voilà donc la vidéo est sympa regardez ça c'est chaud ne dit qu'il avait fait le tweet ou en gros il a une il a une bonne qualité il a une bonne qualité de vidéo et regardez c'est incroyable il a aussi c'est il a il a vraiment suspecté le truc parce que du coup il a enregistré et toi il s'est dit mais qu'est ce qui fait le croupier et du coup up il a enregistré c'est ce qu'on a vu avant mais et tu vois voilà tu vois regarde toi c'est là en fait là en fait là il annule son cheval là non regardons oui il a annulé son cheval parce que les cartes qui sont à gauche de la les cartes qui sont à gauche de la vidéo sont passés au dessus c'est incroyable c'est incroyable regarde même moi qui suis nul je vois ça je trouve ça bizarre quoi up il le met up non up et là on voit bien que les cartes de gauche elles sont passées en dessous en fait et c'est pour ça que tu vois donc il a vu son cheval parce qu'elle s'en passe et il a il a fait passer au dessus les mauvaises cartes c'est bon donc dans tous les cas pour que pour qu'un mec filme comme ça pour qu'un mec à table commence à filmer le dealer qui mélange c'est que c'est que ça fait un petit moment que ça dure et donc ouais c'est assez suspect voilà c'était c'était au texas poker club apparemment donc c'était pas du tout à l'EPT un texas poker room vous avez le lien dans le dans le dans le lien que je vous ai mis quoi dans le poste dans dans l'article pardon je fais assez attention à ça quand je joue non pas que je suis parano mais je trouve ça très esthétique un dealer qui est compétent donc j'aime bien les regarder et justement quand je vois des dealers qui sont moins compétents que les autres bon évidemment c'est pas de la triche c'est juste qu'ils sont moins habiles avec leurs mains mais tu vois ça me ça me tique toujours un petit peu et ça me fait penser il ya des joueurs pro qui analyse ça aussi ça me fait penser un des derniers dans la tête d'un pro de joie au viera où il ne joue pas une main parce qu'il a vu que la coupière avait mal mélangé il a dit dans son épisode de dans la tête d'un pro il le dit c'est un retour de pause donc les cartes sont triées tu sais les cartes sont triées 1 2 3 4 5 6 et qu'il revient de pause il voit que la coupière a très mal mélangé donc il se dit qu'il va y avoir plein de ces deux outils de connecteurs et bien sûr voilà et donc le board vient 7 8 9 tout à trèfle il dit ben voilà je le savais et il jette sa main waouh c'est sick c'est sick et c'est et c'est chaud parce que moi de mémoire quand je faisais l'actu poker en 2022 c'était du coup paul que je crois qu'il disait qui a ouvert sa salle de poker qui disait que vous verrez dans les années à venir la plus grosse triche ben c'est contrairement à ça ce sera dans les trucs automatiques dans les cheveux automatiques en fait absolument ouais mais du coup c'est chaud parce que tu peux du coup comment tu fais quoi tu as le truc automatique ben tu sais pas tu vois tu peux pas trop savoir et tu as un croupier qui commence à faire des trucs chelou comme ça si tu le vois pas ben t'es baisé quoi tu vois donc dans tous les cas je ferai toujours plus confiance à un croupier qui a une machine automatique je vous le dis d'accord ok 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 écoute très bien bon bah voilà donc ça c'était pour donner un peu plus de précisions sur le truc que j'avais montré hier je vous ai montré l'article on a vu des vidéos on est bon il va y avoir un autre tweet super intéressant alors bougez pas si je dis pas de bêtises c'est celui là rapidement c'est pas celui là mais il ya roro flush qui fait je vous rappelle à chaque fois des des comment des blogs des articles sur le blog de poker star donc n'hésitez pas au roro que j'inviterai dans l'émission que j'avais déjà eu avant qu'on adore bien sûr et c'est super cool qu'ils bossent sur pa enfin pour ps et on a parlé de le pt hier donc évidemment n'hésitez pas à aller regarder les les blogs de roro sur sur le site de poker star ce que je voulais vous parler c'était c'était pas ça c'était quoi d'ailleurs ben je l'ai pas mis je l'ai pas bon c'est pas grave bah si si bien sûr si 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 attendez attendez c'est ça que je vais vous montrer il est là donc ça on enlève le chat petite seconde c'était ça je voulais vous montrer bougez pas hop c'était ce tweet là alors il ya une sandra qui a fait un tweet sur coup de chaîne est-ce que tu l'as déjà rencontré couche en toi j'ai jamais rencontré mais ça me ferait très plaisir et j'étais pas ironique ce matin sur le discorde quand j'ai commenté ce tweet là justement ouais en disant que le jour où j'aurai coulshen sur un de mes events ben je me sentirai très très bien ça voudra dire que j'ai bien réussi à la c'est un de mes rêves de rencontrer coulshen et discuter un peu avec lui je vous le fais rapidement parce que le plus important c'est quand même que vous alliez tout lire parce que c'est un petit peu long c'est un trait d'un petit peu long je vous mets le lien évidemment dans le chat mais en gros concrètement c'est une personne qui témoigne de sa rencontre avec coulshen au cambodge ou apparemment tout le monde lui avait dit que ça allait être vraiment un gros connard et tout est en gros il n'a pas du tout ça s'est super bien passé regardez voilà c'est tout expliqué là ils sont rencontrés à pen pen alors je vous en parle aussi parce que moi je suis à pen pen dans quinze jours là concrètement dont 20 jours je pars à pen pen et écoutez c'est super intéressant voilà il raconte que il a aidé alors ça aussi c'est vrai ça ça je peux témoigner il ya beaucoup de pauvreté à pen pen quand vous atterrissez à pen pen et même dans d'autres villes au cambodge vous avez des gamins de entre 5 et 10 ans qui viennent faire la manche et tout machin et il a été ultra généreux il a été super cool etc donc je voulais partager ça n'hésitez pas à aller mettre un petit lac regardez d'ailleurs je voulais le faire en live hop on va mettre un petit lac là dessus voilà super témoignage et ben voilà ce genre de truc qu'on aime beaucoup partager dans l'actu poker celui là je pense que beaucoup de gens l'ont vu parce que c'est du franco français quoi concrètement mais on a souvent ce genre de truc là sur l'actu sur des trucs américains tu vois que les gens regardent pas trop tout le monde ne follow pas toutes les personnes aux états unis et tout machin qui sont qui sont pas français donc voilà c'était super intéressant écoute je pense que ça me fait retourner vers toi vers ton actu bouge pas à temps je crois que c'est bon si je n'ai pas de sunrise au cambodge pour l'instant à pas encore ok d'accord pourquoi pas je regarde juste ouais voilà sunrise poker cap sur karnak puis barbe autant les termes bah l'ego on retourne sur toi donc deux nouvelles dates si j'ai bien compris et donc les deux les deux prochaines dates west and race c'est karnak déjà en bretagne alors c'est très intéressant de parler de ça puisque s'il ya des bretons dans le chat et il doit y en avoir vous savez que les festivals de poker chez vous il n'y en a pas beaucoup et quand je dis pas beaucoup ça veut dire zéro à peu près c'est une zone qui est assez délaissée par les par les organisateurs de événements poker évidemment c'est une zone qui va nous intéresser à nous puisque on va aller là où il a dû là où il ya perdu là où les autres ne sont pas effectivement et donc ça nous intéressait fortement de travailler en bretagne et puis on a eu cette possibilité avec le circus de karnak alors c'est un événement qui va être un petit peu spécial à karnak en bretagne puisque en même temps que le sunrace donc les tournois payants sunrace il va y avoir la lfp voilà il ya il ya fonds des 95 qui en parle dans le chat la lfp c'est la ligue française de poker donc c'est une association qui regroupe je vais pas dire de bêtises mais je crois une cinquantaine une soixantaine de clubs de poker en france j'ai pas les chiffres exacts donc en fait si vous êtes un club de poker en france une association de poker vous pouvez adhérer à la lfp la ligue française de poker qui organise des championnats régionaux avec des clubs qui se qualifient pour des finales nationales et des joueurs qui se qualifient pour des finales nationales et donc la semaine où nous on sera à karnak et bien c'est la semaine des finales de la lfp qui vont se dérouler au casino de karnak aussi donc ce qui veut dire qu'il y aura des tournois gratuits associatif à partir de 10 heures du matin et puis nous on fera les tournois payants à partir de 16 heures en milieu d'après midi et à 21 heures le soir et donc il y aura 300 joueurs associatifs qualifiés par la lfp sur les 900 adhérents donc un tiers des joueurs de la lfp se qualifient pour leur finale ils seront là donc il y aura 300 joueurs de poker sur place pendant la semaine poker associatif et qui pourront quand ils auront busté de leur tournoi free roll ben sauter dans les tournois payants sunrise ce qui fait que je vous le je vous le cache pas en termes de réservation on est à cinq semaines de l'événement on est déjà rempli à quasiment 70% donc pour les locaux les bretons qui voudraient venir jouer ce festival il faut absolument passer sur le site sunrise-poker.fr et puis réserver votre place sinon vous allez être sur liste d'attente l'objectif de resa il est de 900 réservations sur l'ensemble des 14 tournois on est à 550 ce matin quoi et on est à cinq semaines de l'événement donc voilà vous avez 14 tournois qui se jouent tous en une seule journée il n'y a pas de tournoi des 1 des 2 tous les tournois commencent et se finissent sur la même journée et donc vous avez 14 tournois différents avec des buy-in allant de 55 à 250 euros grosso modo ouais je montre un truc en zoom là c'est propre ouais ouais merci pour la fiche ouais donc là vous avez tous les buy-in donc voilà les structures du soir bon ben elles sont assez rapides 20 000 jetons 20 minutes pour la plupart des tournois du soir après vous avez des structures de tournois de l'après midi un peu plus un peu plus sympa le sunrise master 250 du dimanche 16 qui va être probablement le plus beau tournoi de la semaine à 250 euros avec des niveaux de 30 minutes et donc celui-là oui celui-là sera assez sympa cet événement à carnac voilà on sera full c'est sûr qu'on sera full puisqu'on est à 550 résa ce matin sur les 900 espérés donc il reste encore cinq semaines on fait entre 15 et 25 résa par jour grosso modo sur cet événement depuis une dizaine de jours donc voilà on sera full l'équipe de croupiers bouclé alors c'est important aussi de parler des croupiers moi ça me tient à coeur parce que je dis toujours un événement réussi c'est un des bons croupiers de une belle jetonnerie tu vois si tu as des beaux jetons et des croupiers compétents les joueurs sont contents grosso modo c'est les deux c'est les deux principaux axes de satisfaction je pense donc on a une jetonnerie sunrise qui est exceptionnellement belle pardon c'est ma fille qui les a dessiné les jetons sunrise ceux qui ont déjà joué avec vous le savez ils sont incroyables et puis on a une équipe de croupiers ce qui fait la force de sunrise c'est que nous on a une équipe de croupiers ept c'est à dire c'est des croupiers ept qui viennent dealer des 100 euros chez nous parce que on les met très très bien quoi en termes de voilà je veux pas on peut pas rentrer dans les détails financiers mais voilà les croupiers quand ils travaillent pour sunrise ils sont très contents en fait tu vois si tu veux quand on fait un événement on a besoin de 12 croupiers on a 25 candidatures et donc on prend des croupiers ept voilà on a des croupiers ept donc vous serez très très bien dîlé et vous aurez une très très belle jetonnerie à disposition donc voilà que du plaisir ok bah écoute parfait et la team pro vas-y tourne par rapport le nom un peu de la team pro ouais on parlera de l'événement de barbe autant juste après mais si tu veux on fait une parenthèse on fait une parenthèse team pro donc c'est vrai que chez sunrise nous on avait la volonté mais quand on a fait justement ce premier événement à hondaï où tu avais gagné ton package et qui n'a pas pu venir vous en avez annoncé deux c'est ça vous en avez annoncé deux je crois à hondaï vous en aviez deux c'est ça parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que ce qui s'est passé en daï je vais t'expliquer un petit peu l'histoire parce qu'elle est elle est aussi sympa on avait prévu sur notre premier événement d'hondaï de mettre dix mille euros de contrat pro ajouté au price pool du main event c'est à dire que le vainqueur du main event en plus de prendre son cash parce qu'il a gagné le tournoi via le price pool avec les générés par les entrées et c'est on mettait dix mille euros de contrat pro ajouté au vainqueur du main event c'était notre produit d'appel c'était voilà pour se faire connaître pour faire venir du monde et puis on avait aussi la volonté de prendre un joueur associatif compétent et de lui donner tu vas prendre un joueur amateur compétent et de donner une chance d'aller sur le circuit avec une bankroll de dix mille euros et donc on l'a fait on a mis ces dix mille euros ajoutés c'est quentin landès qui a un joueur amateur donc qui avait zéro ligne end-on mob à l'époque et qui a gagné le main event et qui a pris donc le contrat pro il a fait trois lignes end-on mob depuis avec donc c'est plutôt sympa dont une place de runner up sur notre main event pour un joli gain donc ça a très bien marché et c'est là où c'est où c'est rigolo où l'histoire est belle c'est que au final on n'a pas donné un seul contrat pro vainqueur du main event on en a aussi fait un pour le runner-up et là je vais te dire pourquoi celui qui fait runner-up c'est arnaud perroné qui fait une europe de notre main event au sunrise d'endai et on lui a fait un contrat pro pourquoi parce que arnaud perroné je l'avais repéré avant et c'est moi qui a insisté pour qu'il vienne il voulait pas venir il avait autre chose de prévu et je l'avais rencontré sur un tournoi à montpellier à la grande motte et le joueur m'avait tapé dans l'oeil son attitude sa compétence je m'étais renseigné sur lui j'étais allé parler à ses proches et donc je connaissais un petit peu sa vie c'est un mec qui se lève poker il mange poker il se couche poker il a bouffé toutes les masterclass qui existent sur internet il a un coach mental il un coach technique voilà c'est un joueur amateur mais il avait déjà mis en place toute la structure autour de lui il sait où il veut aller et donc moi je suis allé chercher ce gars là arnaud et j'ai dit viens jouer en daïe viens jouer le sunrise en daïe tu vas gagner mon main event et je vais te faire un contrat pro et je l'ai pas lâché pendant des semaines et des semaines je l'ai appelé j'ai dit viens en daïe tu vas gagner mon main event eh ben il a fait runner-up il n'a pas gagné il a fait runner-up et j'ai dit tu sais quoi je te fais le contrat quand même j'ai convaincu mon associé de lui faire un contrat quand même et du coup team pro qui s'est un petit peu étoffé avec une personne que j'ai eu déjà dans l'émission qui n'est pas forcément team madar sillon madar sillon alors c'est pas madar que j'ai eu dans l'émission c'est pas dré vers l'homme elle n'est pas team pro sunrise mais elle est coach coach mental de la team pro sunrise donc pour ceux qui connaissent pas audrey bon je pense que certains la connaissent dans le dans le chat quand même une figure dans le poker en ce moment audrey vers l'homme sa coach ben je n'attends pas storé sa coach réar sa coach peut-être six ou sept champions du monde de wsop français quoi et donc c'est là c'est la personne qui est un petit peu elle est plus que coach mental de notre team pro elle est aussi elle les accompagne sur l'événement sur les événements c'est à dire que quand nos teams pro sont sur un événement à aix en provence à cannes à monaco peu importe audrey les accompagne va au airbnb avec eux reste sur l'ensemble de l'événement avec eux va parler avec eux pendant les pauses etc donc elle est très impliquée auprès de notre team pro ok on enchaîne avec l'autre date tu voulais parler de barboton ouais je veux parler de barboton parce que tu vois là j'ai parlé de carnac et je vous ai dit que les tournois étaient allé être foule que les réserves en c'est très très bien eh bien pour barboton c'est c'est un peu plus compliqué donc il faut que je fasse la promo de cet événement parce qu'on a un petit peu moins de résa sur cet événement ça prend un petit peu moins alors voilà l'événement à barboton alors barboton il faut savoir que déjà c'est dans le gers c'est un casino c'est un circus aussi on parlera du groupe circus un petit peu après et donc le circus de barboton il faut savoir que c'est le premier tournoi en france il ya 15 ou 20 ans de ça à avoir organisé un tournoi de mtt donc c'est le c'est la genèse du poker en france c'est le casino de barboton ils avaient arrêté le poker avec le co vide comme bon nombre de casinos et ils n'ont pas pu reprendre derrière parce que manque de croupiers etc ben nous on les a les croupiers donc ça les intéresse et puis en plus sunrise nous on est du sud ouest on est à peau on est basé sur peau donc barboton c'est à une heure une heure quinze de chez nous donc c'est tout naturellement qu'on va aller remettre du poker là bas donc l'événement alors sur quatre jours un événement un peu moins ambitieux que carnac du jeudi au dimanche avec pareil un main event à 250 euros quelques sides donc voilà une centaine de sièges il y aura sera un événement avec dix croupiers donc on peut ouvrir neuf tables donc il y aura voilà 90 90 sièges une centaine d'entrées maxi par tournoi avec les ribailles donc pareil sunrise-poker.fr pour aller réserver au sujet du casino de cet événement à barboton on va organiser un petit tournoi privé online peut-être sur winamax un petit tournoi à 1 ou 2 euros et on mettra un ticket 250 euros main event ajouté à la gagne je pense donc on n'a pas encore choisi la date de ce tournoi online mais voilà tenez vous informer restez sur les réseaux sociaux sunrise la page facebook sunrise poker ou la page instagram sunrise poker vous aurez des infos j'ai mis l'article poker j'ai mis l'article poker dans le chat je pense qu'il résume bien ouais ok donc voilà vous serez au courant on fera gagner un ticket 250 euros sur un petit tournoi online dans les semaines à venir pour pour barboton tu me tu me tu me le diras que j'en parle clairement j'en parle absolument absolument et puis si tu veux que je t'offre l'entrée avec mes miles et que tu le stream ça me va très bien on va regarder pourquoi pas pourquoi on va regarder on va regarder c'est bien pour la modique somme de 2 euros c'est bien on est bien payé c'est bien streamer créateur de contenu d'acteurs de contenu sponsorisé pour d'acteurs de 2 euros sur un stream de cinq heures on est là non mais non mais je te dis franchement en parler puis ben c'est vraiment il ya aucun souci pipi pourquoi pas le jouer moi ça me dérange pas si jamais j'ai si jamais je suis devant l'ordi que je fais un truc je peux le lancer il ya pas de problème vraiment absolument absolument il ya un troisième événement qui est déjà signé sur lequel on n'a pas encore communiqué parce que la date est lointaine on sera de retour au circus de valse les bains pour une deuxième édition on a été au circus de valse les bains mois de mars on y retourne fin octobre donc du 30 octobre au 3 novembre on sera de retour au circus de valse les bains et puis puisqu'on est sur les événements on a signé un événement ce matin alors vas-y il aura lieu en septembre ouais annonce en exclue en septembre alors probablement du 18 au 23 je crois troisième semaine de septembre la date n'est pas encore fixée mais normalement ça devrait être celle là on sera au casino circus de brillant son donc ça a été signé ce matin donc voilà quatre événements à venir dans quatre casinos circus donc vous aurez compris circus carnac circus barbotin au mois de juin circus brillant son en septembre et circus valse les bains fin octobre début novembre voilà pour les quatre événements qui sont déjà signés et ben écoute tu sais quoi je crois qu'on a fait le tour on a fait 35 minutes d'édition c'est une grosse émission merci aux émissions je vais cut là pour l'émission et puis ouais je vais rester encore un petit peu à te poser des questions parce que moi le ce monde là mais je pense que tu l'as compris mais t'as c'est inconnu en fait et j'ai découvert plein de trucs quand on discutait sur sur discord et du coup je vais avoir des questions à te poser là dessus donc du coup si vous regardez cette émission en replay sur x sur facebook sur youtube ou quoi pour voir ces questions là il faudra aller sur la chaîne qui qui bien sûr regarder le replay c'est gratuit c'est bloqué pour personne vous inquiétez pas et sinon ben c'est un peu l'avantage de regarder les émissions en live donc il faut être là tous les jours à 14 heures sur kik pensez bien à follow la chaîne pour proposer les questions et puis aussi petit spoil à vous venez d'avoir un petit spoil avec une autre date pour sunrise il y aura bientôt un sponsor qui va venir ce ne sera pas sunrise on peut le dire qui va venir se mettre dans l'émission et on vous fera des giveaways tous les jours voilà donc autre intérêt à venir voir les replays bien sûr j'aurais dû le dire au début mais c'est pas grave comme ça il ya que ceux qui sont là à la fin qui qui auront la primeur de d'avoir plus de chance de contenu jusqu'à la fin si j'ai pas ennuyé tout le monde ils seront là jusqu'à la fin non au contraire c'est ce que je disais avant de commencer tel genre d'invité ou je sais que je pose une question ça explique bien pendant trois minutes c'est tt tt dans le top 5 je pense même si si ouais bah je pense que le top 1 ça reste bruno fitoussi concrètement je pense que fitoussi il est imbattable pour ça parce que fitoussi en fait en fait fitoussi tu lui poses une question il répond à la question en t'expliquant ce qui s'est passé quand il a rencontré le mec à vegas la dernière fois en te disant que ça fait 25 ans qu'il le connaît en te disant qu'il a vécu des trucs incroyables avec lui tu vois qu'il connaît sa famille qu'il a été voilà c'est incroyable tu vois le mec il connaît tout le monde surtout c'est vraiment le tu dis bon bruno on va parler de ça 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 allez je te laisse je reviens dans 30 minutes c'est bon tu ouvres une canette et t'écoutes il est imbattable il est imbattable allez on compte l'émission merci on reste pour les questions tcho 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 t Sous-titrage FR ?